Bonjour et bienvenue sur MamaTest Addict, comme vous le savez, je suis animatrice commerciale et j'ouvre mes colis avec vous. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour découvrir ce qui se cache dans mes prochains colis et mes prochaines missions d'animation. J'ai aussi des vidéos pour les bons plans internet, pour les sites qui payent. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour aussi être au courant des futures vidéos pour les sites qui peuvent vous rémunérer grâce à internet. Moi, j'en ai fait mon travail. Allez, on va ouvrir les colis. Voici le premier colis. Voici le premier coût de votre vie et qui va changer son ordinateur à quel Stein vous voulez. J'en ai fait des données. Le premier coût de votre aide aunal, est votre qui ? Et on va ouvrir lesyon Нuit des produits de oben. D'une fois de votre이다, juste être fait de ses côtiers aux aléros rés dalis. Cecikop est bienensible. J'alignore des enormeuses dont on va ouvrir. C'est un stock de vente des alley tous les autres becquels. Souvent, il y a complètement du pire du côté pour quelle personne seule se optional la Nasılspelle les産ales Le voici ouvert. Nous avons une première boîte, une deuxième boîte, une troisième boîte, une quatrième boîte, une cinquième boîte et le carton est vide. Maintenant, on va découvrir ce qu'il se cache dans les petites boîtes qu'il y avait dans ce carton. Il s'agit de petits échantillons. De chocolat au lait avec 46% de chocolat. Nous sommes sur de la gamme Régilé Bio, c'est tout nouveau. Là, j'ai 50 dosettes de 45 grammes. Donc là, c'est exactement la même chose. J'ai 50 dosettes, j'ai 45 grammes. 50 dosettes, 50 dosettes, 50 dosettes. Voilà. Donc, les cinq colis ont exactement la même chose à l'intérieur. Maintenant, nous allons ouvrir le deuxième couche. Écoutez, on a exactement la même chose. Donc, dans chaque carton, il y a 5 colis comme ça avec 50 dosettes chacun. Et nous restons toujours sur de Régilé Chocolat au billet Bio et il y a 50 dosettes de 45 grammes dans chaque carton. Donc, ça me fait 10 cartons. Et probablement que dans les années, il va y avoir exactement la même chose. Mais on va tout de même regarder. Et on va tout de même regarder. en deux fois. Ah, j'ai un petit collimard qui est différent des autres. Donc, 1 supplémentaire, 2 supplémentaires, 3 supplémentaires, 4 supplémentaires. Il me faut au total 700 échantillons à distribuer pour ma mission d'animation commerciale. On va regarder ce qui se cache dans le petit colis. Oh ! J'ai le droit à une magnifique casquette. Elle est belle. Un petit PIMS et des bons de réduction de 1€. Maintenant, on va parler de mon ordre de mission. Donc, j'ai mon bon de livraison. Donc, au total, j'ai 500 bons de réduction de 1€ à distribuer. J'ai une casquette, 700 bons d'échantillons choco. J'ai mon caddie à décorer. Donc, ça, c'est dans le colis qui n'est pas sur cette vidéo parce que je ne peux pas l'ouvrir avant. Donc, en fait, c'est un habit que je dois mettre sur mon caddie pour dire « Coucou, je suis les gilets ! » J'ai un badge que je vous ai montré. Et donc, des bons de réduction. 650. Donc, au total, ça me fait 650 bons de réduction. Donc, vous êtes très, très nombreuses à me demander comment il faut faire pour être animatrice commerciale. On va d'abord commencer par ce que les boîtes recherchent. Alors, ils recherchent une personne sérieuse, souriante, qui n'a pas peur d'aller vers les gens, polyvalente. Et un atout majeur, lorsque vous avez une mission d'animation commerciale, il faut avant tout se renseigner sur le produit. Car en général, les clients vous posent des questions. Pourquoi Régilet fait le bio ? Et là, c'est les boîtes qui vont vous former. Donc, ce n'est pas tout de distribuer des échantillons à tout va pour rien. Vous avez une formation que vous devez lire. Et donc, à la fin de cette formation, une fois que vous l'avez bien, bien, bien comprise, vous avez donc un questionnaire sur votre profil. Tout dépend des boîtes, bien entendu. Il existe une multitude de boîtes pour les animations commerciales. Vous avez un petit quiz à la fin qui va vous poser des questions. Et donc, en général, il faut avoir entre 17 et 18 sur 20 pour avoir votre diplôme, si on peut dire ça comme ça. Et donc, faire votre animation commerciale. S'il s'avère que vous n'arrivez pas à avoir cette note, vous avez juste appelé votre boîte. Qui va vous préciser pourquoi vous n'avez pas la note ? Quels sont donc vos soucis dans le questionnaire ? Donc, vous vous en rappellerez, vous le noterez. Et donc, vous serez faite pour votre animation commerciale. Maintenant, comment devenir animatrice commerciale ? Je vous ai parlé des atouts. Maintenant, on va parler de comment faire. Alors, en général, ils vous demandent un CV. Forcément, même si vous n'avez pas de compétences, ce n'est pas grave. Ils veulent juste savoir si vous êtes bosseuse, car ça aussi, c'est très recherché. Ils ne veulent pas un CV vite, ça ne les intéressera pas. Deuxièmement, pour être animatrice commerciale, il va vous falloir aller sur le site hôtesseconnection.com. Donc, créez votre profil. Vous avez juste à mettre nom, prénom, adresse, votre CV. Ils vont vous demander votre carte vitale, forcément. Et donc, à partir de là, vous allez pouvoir commencer une recherche en fonction des départements dans lesquels vous habitez. Après, il existe pas mal de boîtes aussi, de boîtes qui peuvent vous recruter, pardon. On a NBA, on a Sarawak. Voilà, il y en a pas mal. Donc, il vous suffit simplement de taper sur le moteur de recherche animation commerciale plus votre département. Et donc, vous allez trouver toute une multitude. Un bon point aussi, soyez inscrit sur Pôle emploi. Et n'hésitez pas à vous déplacer assez souvent. Cela va pouvoir vous aider. Parce que Pôle emploi propose aussi des petites formations de une ou deux heures. Pour justement vous aider quand vous allez pouvoir commencer un recrutement. En général, vous êtes appelé par les recruteurs. Et donc, Pôle emploi va vous aider à savoir quoi dire. Voilà, ils vont vous expliquer qu'est-ce qu'il faut dire, comment il faut réagir, etc. Après, il peut aussi arriver, moi ça m'est déjà arrivé, pourtant ça fait 7 ans que je fais de l'animation commerciale. Ça peut vous arriver de ne pas avoir une réponse à la question. C'est tout à fait possible. Donc, il ne faut pas hésiter à dire, écoutez, je ne sais pas. Tout simplement. Ça peut arriver. Sinon, si vous avez la personne qui s'occupe de votre rayon, vous pouvez aussi lui poser la question. Elle est là pour ça. Elle peut vous aider, il n'y a aucun problème. Voilà. Parlons maintenant du salaire d'une animatrice commerciale. Alors, combien est payée une animatrice commerciale ? Alors, elle est payée le SMIC. Vous avez à la fin de chaque mission et non à la fin du mois, parce que vous êtes rémunéré pour chaque mission le 15 du mois d'après. Ensuite, vous avez donc en général un panier repas quand vous avez une mission complète, c'est-à-dire de 9h le matin jusqu'à midi, de 13h jusqu'à 17h. Si vous avez une pause de 2h et que vous habitez loin, c'est pareil. Vous avez un panier repas qui varie selon les boîtes entre 7 et 12 euros, car certains départements sont plus chers que d'autres, bien entendu. Vous avez les frais kilométriques qui sont payés. Alors, moi, des magasins, je suis entre 2 km et 8 km. Et même pour 2 km, je suis quand même payée à hauteur de 28 centimes le kilomètre. Vous avez 10% de primes de précarité, 10% de primes de risque, parce qu'en étant animatrice commerciale dans un magasin, on peut bien entendu, je ne vais pas vous dire qu'il n'y a que des qualités, on peut bien entendu se faire agresser. Donc, on prend quand même du risque, malgré qu'il y ait du monde autour de soi. Voilà, on peut toujours tomber sur des personnes qui soient plus ou moins désobligeantes. Donc, on a forcément une petite prime de risque qui est à hauteur de 10% du salaire brut. Donc, je pense que j'ai été claire. J'ai oublié de vous dire, quand vous êtes animatrice commerciale, donc moi, j'ai reçu un colis à mettre sur mon... J'ai reçu un colis pour décorer mon caddie. Mais en général, pour certaines missions, vous allez recevoir un plus grand colis. Et il va falloir apprendre à monter un stand. Autant vous dire que moi, la première fois pour monter mon stand, ce n'était pas très très joli à voir. Voilà, donc surtout, laissez bien votre stand propre, très organisé, comme vous avez pu le voir sur mon Facebook. On ne laisse pas les cartons traîner partout dans le magasin. Vous avez la personne de Chef de Rion, comme je vous le disais tout à l'heure, qui peut vous aider pour ramasser les cartons. N'hésitez pas à faire appel aux personnes qui sont dans le magasin, qui peuvent vous aider, bien entendu. J'espère avoir été claire avec toutes les filles qui veulent devenir animatrice commerciale. N'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook Les bons plans d'une maman addicte, que je vous écris juste là. Vous pouvez m'envoyer un message afin que je puisse répondre à votre question, que je puisse vous aider dans vos démarches, il n'y a aucun problème. Voilà, donc écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada